Obtenir des crypto-monnaies sans investir d'argent Bonjour à tous et bienvenue, je suis Anthony Gonnet-Vendeporte et vous êtes sur le podcast de Nos Limites. Avant de commencer, vous pouvez retrouver l'intégralité des notes et des outils présentés dans cet épisode directement depuis le lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tout le monde connaît, la crypto-monnaie et comment en acquérir sans pour autant devoir investir d'argent. Mais avant d'en acheter, on va déjà vouloir savoir à quoi ça sert. Donc sans rentrer dans les détails, on va imaginer que vous êtes face à une personne à qui vous devez de l'argent. Lorsque vous allez devoir régler cette personne, donc lui fournir de l'argent, entre vous et lui, il va y avoir un organisme, donc votre banque, qui va s'interposer pour réaliser la transaction. Et bien ici, avec la crypto-monnaie, on va être capable d'exercer la transaction d'une personne à une autre sans intermédiaire. Et tout ça est rendu possible grâce à Internet. Et en fait, plus exactement à une technologie qu'on appelle la blockchain. Alors sans entrer dans les détails, l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle va limiter, voire complètement effacer les intermédiaires qui d'habitude pouvaient prendre des frais, surveiller les transactions, vérifier les paiements. Là, on a affaire à une technologie qui va bouleverser le système monétaire traditionnel. Et c'est pour ça que même des banques aujourd'hui se mettent à regarder de plus près comment fonctionnent les crypto-monnaies, le système de la blockchain, pour pouvoir être là avant tout le monde. Bon, ils ont quelques années de retard, mais bon, c'est toujours mieux que pas du tout. Du coup, vous devez certainement vous dire, mais alors comment ça se fait qu'une crypto-monnaie qui n'est gérée par aucun organisme et qui n'a aucune légitimité, a pu l'année dernière augmenter jusqu'à 15 000 dollars pour un seul bitcoin. En fait, la raison est simple. Ça fonctionne comme depuis la nuit des temps sur l'offre et la demande. Si vous achetez énormément de pommes, par exemple, eh bien, d'autres personnes n'auront plus de pommes. Ce qui veut dire que s'ils n'ont plus de pommes, le prix va augmenter parce que ça deviendra quelque chose qui est rare. Mais s'il y en a énormément, le prix va descendre. Voilà. Eh bien, pour le bitcoin, on va vraiment vulgariser ça pour dire que c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas que le bitcoin, en fait. Il y a aussi d'autres crypto-monnaies. Il y a le Stellar, le Lumens, l'Orkid, le Zcash, l'Ethereum. Enfin, il y a plein de crypto-monnaies aujourd'hui qui sont hyper intéressantes avec différentes technologies. Mais c'est beaucoup trop compliqué de tout vous expliquer dans un podcast et je pense que ça ferait brouillon. Donc, c'est pour ça que je me suis focalisé uniquement sur comment obtenir ce type de crypto-monnaies et de vous le présenter à travers ce podcast. Donc, nous, on va continuer là-dessus. Maintenant que vous avez un peu les bases, je vous laisserai faire vos propres recherches de votre côté sur les crypto-monnaies mais qui peuvent vous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est d'en acquérir et ça gratuitement. Comment vous allez pouvoir obtenir des crypto-monnaies sans avoir à débourser le moindre centime ? En fait, c'est tout simple. Il y a un site internet que vous avez peut-être déjà entendu parler quand le fameux bitcoin était monté à 15 000 dollars qui, lui, s'appelle Coinbase. De toute façon, vous retrouverez le lien en description ou sur les articles du site. Sur ce site internet, vous avez donc Coinbase qui est une plateforme de vente, d'achat et d'échange de crypto-monnaies et d'actifs monétaires. Et là-dessus, vous allez pouvoir donc acheter votre crypto-monnaie comme n'importe quelle personne. Mais il y a une section qui va nous intéresser et c'est la section Coinbase Earn. Donc, en anglais, c'est une section qui va vous apprendre à comprendre et à utiliser la crypto-monnaie voire même à savoir quelle est sa raison d'être. Donc, vous allez aller sur le site internet depuis la source que vous souhaitez. Et une fois sur le site internet, vous allez créer votre compte. Une fois que votre compte va être créé, vous allez vous balader un peu sur le site internet. Normalement, cette section s'affiche sur desktop. Donc, consultez-la sur ordinateur si vous ne la voyez pas sur votre téléphone. Donc, vous allez vous balader et vous allez tomber sur la section Coinbase Earn. Et cette section va vous donner l'information et la connaissance sur une crypto-monnaie, sur son exploitation, son utilité et ce à quoi elle va servir. Et en fait, Coinbase va vous rémunérer pour avoir donné un peu de votre temps pour apprendre des choses sur cette crypto-monnaie. Par exemple, en vous rendant sur le site internet, vous avez la crypto-monnaie, le Stellar Lumens. Le Stellar Lumens, c'est une crypto-monnaie qui vise à connecter les différentes banques et améliorer les systèmes de paiement. Pour faire très simple. Et bien, quand vous allez vous rendre sur le Stellar Lumens, vous allez suivre une série de formations vidéo qui va vous apprendre quelle est son utilité, comment elle fonctionne, sur quel système elle repose. Et en fait, ils vont vous donner des crypto-monnaies en échange d'un apprentissage de quelques minutes sur cette crypto-monnaie. Ce qui veut dire que derrière, il vous suffit de faire toute la liste. Vous avez obtenu vos crypto-monnaies et vous n'avez qu'à les laisser maintenant agir dans le temps. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous apprenez comment utiliser une crypto-monnaie et puis peut-être que dans 1, 2, 3, 4 ans, quand vous reviendrez sur la plateforme et si vous n'avez pas oublié les codes, et bien, vous allez retrouver cet argent qui aura soit évolué, soit diminué. Mais dans tous les cas, vous n'aurez rien investi et ça vous fera toujours une belle surprise si la monnaie, par exemple, a pris 1 x 10, 1 x 100 et pourquoi pas 1 x 1500 comme ça a été le cas pour le Bitcoin. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi un autre moyen pour vous d'obtenir de la crypto-monnaie et ce via un moteur de recherche. Donc, ce moteur de recherche, vous retrouverez les informations aussi dans la description, s'appelle Brave et sa particularité, ça va être qu'il va bloquer les publicités que vous avez toute la journée pendant que vous, vous naviguez sur le site internet. Et en fait, plus vous naviguez, plus il va bloquer de publicité, plus il bloque de publicité, plus derrière, vous obtenez des crypto-monnaies. Et la crypto-monnaie produite que vous allez gagner, c'est ce qu'on appelle le BAT, Basic Attention Token. Alors, je ne vais pas vous expliquer le principe, mais en fait, ça va accélérer déjà la vitesse des chargements des sites internet que vous consultez régulièrement. Parce que quand vous naviguez, il y a tout un tas de choses que vous ne voyez pas, mais il y a par exemple des traceurs publicitaires, des cookies, des éléments qui vont se mettre dans votre navigateur internet pour pouvoir tracer vos recherches sur le web et ensuite vous proposer les meilleures publicités. Et ça, en fait, c'est des choses qui ralentissent involontairement votre navigation sur le web et c'est toujours embêtant déjà en plus de se taper des publicités. Donc ça, c'est la première chose. L'interface du moteur de recherche et de l'extension est extrêmement épurée. S'orienter expérience utilisateur, c'est un véritable plaisir. Il est connecté et synchronisé sur votre téléphone, tablette et ordinateur. Et en plus de ça, c'est la petite cerise sur le gâteau, vous pouvez déjà l'utiliser si vous avez un autre navigateur préféré comme Mozilla, Safari, Google Chrome parce qu'il peut exporter vos préférences sur ce moteur de recherche. C'est-à-dire que si, par exemple, vous utilisiez Google Chrome avec des favoris et des extensions, eh bien, quand vous allez installer Brave sur votre ordinateur, votre téléphone ou tablette, il va vous demander est-ce que vous voulez en faire votre navigateur par défaut ? Ce à quoi vous allez dire oui, forcément. Et derrière ça, il y a une fenêtre contextuelle qui va s'ouvrir et qui va vous dire est-ce que vous voulez récupérer le contenu sur Mozilla, Chrome et vos autres navigateurs de recherche. Et ensuite, à chaque fois que vous naviguez sur le web, vous verrez en haut à droite une petite icône en forme de triangle. Dès que vous cliquerez dessus, ça sera le nombre de publicités qui ont été bloquées ce mois-ci avec tout un tas de chiffres que vous allez apprécier, je pense, parce qu'on va y revenir. Et en fait, derrière, il y aura aussi votre portefeuille d'actifs en crypto-monnaie que vous avez gagné ce mois-ci. Donc voilà. Vous pouvez aussi faire des dons à des sites internet via cette crypto-monnaie et définir un don de quelques dollars par mois à des centaines de milliers de dollars si vous le souhaitez qui seront réguliers. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Je vais juste finir avec le chiffre de la fin. J'ai fait un essai sur ce logiciel que j'utilise du coup maintenant tout le temps. Par exemple, j'ai navigué sur 6 sites web, j'ai économisé 35 secondes, j'ai gagné 0,1 BAT, ce qui équivaut à 0,02 dollars de gagner. Donc imaginez les résultats si vous naviguez énormément sur le web et que vous passez quasiment votre journée dessus surtout si vous êtes sur des sites d'actualité ou que vous travaillez dans la publicité Ami Marketer si vous m'entendez. Donc merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous êtes encore là, c'est que le contenu vous a plu. Pour en voir davantage, laissez une note et un commentaire depuis l'interface où vous nous écoutez. Depuis quelques semaines maintenant, vous voyez qu'on est en train de faire des essais, que je suis en train de faire de la recherche au niveau de l'identité du podcast et des choses que je vais proposer. Je commence à avoir les premiers résultats. Donc voilà, ça c'est le quatrième épisode et on va très très vite s'orienter sur quelque chose qui devrait vous plaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada